Deux choses que j'ai trouvé assez débiles et qui sont devenues pour nous des micro-services avec un collègue et on va voir ce que c'est. Donc moi qui je suis c'est le site promotionnel, alors je m'appelle François Mechelet, alors c'est là en vrai qu'on décorche nos noms parce que je ne mets jamais l'accent. On a un accent, je suis partie de ces gens qui ont un nom fabier avec un accent. Voilà donc quand on passe sur les capitales on ne met pas, les gens vont sortir. J'ai arrêté de me battre il y a 20 ans contre ça. Je suis tech lead pour la partie public log chez Sagi. Sagi, c'est un éditeur logiciel qui a fait une plateforme de DataOps, donc en fait on aide à constraper la big data dans les sociétés en étant les data scientists, tout ça. Moi j'ai une formation de développeur, donc je suis développeur initialement. Ça fait 3-4 ans que je suis parti sur le côté obscur de la force et je suis devenu Thysamine en le donnant DevOps. Sauf que du coup en fait moi je fais du docker, du cul-deur-intest, du rust, mais je fais aussi du Scala, du Kotlin avec du Arrow, moi j'adore la programmation fonctionnelle. Il fait de moi un des rares 6-7 billes qui n'a pas peur d'utiliser le terme monade. Je suis organisateur de la conférence Montpellier AMC Lutech, donc on est sold out aussi, ne recherchez pas. Vous avez le projet, si vous voulez, on se connaît super cool. Je suis président du Montpellier Tech-Up, donc il est le cul-deur du Lyon Tech-Up, mais à Montpellier. Je suis organisateur du Jules Montpellier, je suis organisateur du Rois Montpellier, je suis organisateur du Devote Montpellier. J'ai pas de fil. Et le Montpellier Tech-Up, c'est At-F-T-Shell. Donc déjà, pour qu'on soit bien d'accord pour cette présentation, on va redéfinir qu'est-ce que c'est que des micro-services. Et on ne peut pas parler de micro-services sans parler de son penchant maléfique, le monolithe. Alors moi, le monolithe, j'aime bien plutôt le représentant avec quelque chose comme ça. Alors pour ceux qui connaissent... Un monolithe nécron, magnifique ! Voilà, il est vrai ça, effectivement, on s'en fout en gros. Qu'est-ce que c'est ? Un monolithe 40 bits, c'est une unité qu'on peut jouer dans une armée nécron. C'est quelque chose qui s'appelle littéralement un monolithe. Pourquoi ? Parce que c'est gros, ça coûte plein de points, et ça défonce sa race. Alors, ce monolithe, c'est quoi le problème, en fait, dans nos structures ? Parce que pendant longtemps, on a eu des monolithes, et puis ça nous allait très bien. Alors, au bout d'un moment, on s'est quand même dit que c'était un peu en milieu, parce que les monolithes ont quelques petits problèmes, notamment, ils sont lourds. Notez bien le terme lourd, je n'ai pas dit lent, j'ai dit lourd. C'est lent à se démarrer, c'est vraiment comme un paresseux, c'est vraiment... Voilà. Autre problème qu'on avait, c'était un problème de scalabilité. Alors, le problème de scalabilité avec un monolithe, il est assez débile, c'est que quand vous avez un gros monolithe, vous avez une grosse partie de votre essai dans une seule et même application, quand vous voulez scaler une seule partie, genre, par exemple, la vente en période de Noël, le shipping, etc., ben, en fait, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés de scaler la totalité de votre âge. Et, généralement, les monolithes n'ont jamais été pensés pour être scalables. Donc, ça, c'était les deux plus gros problèmes qu'on cherche à taquer. Mais il y en a un troisième aussi. C'est la problématique de la charge mentale que vous avez quand vous travaillez sur un monolithe. Un monolithe, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus ambitieux, dans lequel on ne fait que rajouter des fonctionnalités. Et c'est quelque chose qui devient extrêmement lourd. Donc, il y a un super talk qui est fait par une copine à Montpellier, avec laquelle j'ai fait un talk, qui est la surcharge ficturale. Du coup, si vous pouvez regarder, il y a le talk DevOps. Mais, on a aussi le penchant côté informatique, qui est, quand on fait un monolithe et qu'on a quasiment tous les sites dans lesquels on ne fait qu'ajouter des fissures, ben, quand on me demande, c'est un peu le bordel. Qui a déjà bossé dans un monolithe où on lui a dit, va changer un truc, et qu'il a ouvert un truc avec 3000 classes ? Et il s'est dit, ah, c'est où que je dois mettre mon truc ? Voilà, on est d'accord qu'en plus, on ne va pas parler de comment il a évolué dans le temps aussi, ce truc-là. Voilà, on ne va pas en parler, on va juste parler de juste... Même, on a beau avoir fait tous les efforts possibles pour améliorer la gestion de notre code, en fait, à un moment donné, on a quelque chose qui devient trop difficile à gérer. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire, comme on a fait depuis le début de l'informatique, qu'on allait créer une nouvelle manière d'architecturer notre OSI pour gérer ce qu'on a une monolithe. Parce que, bon, dans les années 90, on avait le code spaghetti, les fonctions en C, tout ça, les headers, on s'éclatait. Dans les années 2000, on a fait des architectures en couches, donc on a fait des superpâtes de lasagnes. On a dit, ok, on va quand même mettre des choses qui ont un sens commun ensemble, on va mettre des beaux layers d'intractions entre les deux. Et puis, bon, du coup, dans les années 2000, on s'est dit, et si on ne faisait pas plutôt des raviolis. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer une grosse application et de faire des couches en lasagnes, on gérait des petits bouts de OSI et qu'on mettait ça dans une grosse soupe qu'on va appeler au hasard le réseau. Quand on est réaliste et pragmatique, quand on est en web, on dit Kubernetes. Est-ce que nous nous réservons à l'avion ? On n'en sait rien. Donc, qu'est-ce que c'est ce fameux micro-service qu'on essaie de mettre en place ? Alors, des micro-services, comme toute bonne présentation, je suis allé sur le blog de Martin Foller pour faire une citation. C'est une toute petite partie de l'article. Mais c'est la partie qui m'intéresse le plus. Donc, en résumé, les architectures micro-services sont une approche pour développer une application comme une suite de petits services, chacun tournant dans son propre processus et communiquant avec un mécanisme de communication léger, souvent de l'applié HTTP. Ces services sont construits selon des besoins business et sont déployés indépendamment via des mécanismes de déploiement totalement automatisés. Il y a un strict minimum de gestion centralisée de ces services qui doivent être écrits dans différents engueils de programmation et utilisés différentes technologies de stockage de données. En gros, si on reprend ça, ça veut dire qu'on veut prendre notre monolithe et on va en faire plein de petites unités qui communiquent les unes avec les autres. En gros, si on prend l'exemple de la société qui a popularisé le plus les architectures micro-services, aka Netflix. En gros, si jamais vous prenez un gros monolithe de video sharing platform, vous allez faire le micro-services, chacun gérant une unité fonctionnelle. d'autres aussi, par exemple le code, le streaming, le transcode, le download, la recommandation, la souscription dans le cadre d'une architecture de vidéo sharing platform. En gros, ce qu'on veut, c'est transformer notre média monolithe en un maillage d'applications qui sont censés travailler ensemble. Ça, c'est la base du micro-services. Donc, la question première que je cherche à poser ce soir, c'est pourquoi est-ce que faire ça, ça va régler nos problèmes ? Alors, tout simplement parce qu'on va aller chercher du côté de la complexité, puisque c'était un peu ce qu'on cherchait à tacler. Et pour ça, je vais aller coter Arnaud Le Maire, qui a fait une très bonne course sur la complexité, qui s'appelle « Dettes techniques et anthropiques logicielles » que vous pouvez trouver sur Internet. Et il définit la complexité comme on peut la séparer en trois parties essentielles. Vous avez la complexité essentielle de votre logiciel, c'est ce qu'il résout comme problématique business. Si vous gérez une librairie ou vous gérez un mécanisme d'assurance pour faire des calculs de produits à maturité, ce n'est pas du tout la même complexité dans le problème que vous cherchez à résoudre. Et ça, vous ne pourrez pas l'enlever cette complexité. Si vous cherchez à résoudre un problème complexe, vous ne pourrez pas réduire cette complexité. Après, vous avez la complexité mandatorie. Donc ça, c'est la complexité que vous allez ajouter par rapport à votre domaine métier, votre complexité essentielle pour faire que votre appli soit utilisable en production. Votre serveur HTTP, votre mécanisme de connaissance de la base HTTP, votre système asynchrone, votre système de log, votre système de monitoring, de métrique, etc. Bref, c'est toute la complexité nécessaire pour que votre appli tourne dans un cas réel de production. Et après, il y a la fameuse complexité accidentelle que, des fois, on appelle d'aide technique, qui est en fait juste la complexité que vous ajoutez en tant que développeur dans votre code. Et en fait, cette complexité, si on la branche par sorte de module qu'on essaie de suiter, en fait, cette complexité, quand on la met dans une seule code base, en fait, elle se multiplie. Parce que, vu que les interactions sont souvent fines, genre quand on prend un plat de lasagne, en fait, vous voyez bien qu'au milieu du bouche, on peut faire n'importe quoi. Du coup, quand vous essayez de splitter les interactions, vous n'y arrivez pas et vous vous trouvez en fait avec des complexités qui se multiplient entre elles. Et c'est ce qui rend votre monolithe très difficile à opérer, à raisonner et aussi à découper. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec du microservice ? On cherche à dire, ok, on va splitter, en fait, notre monolithe en plein de petites parties. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que la complexité parte comme ça. On veut descendre radicalement notre complexité essentielle pour chacun des services, puisque le problème qu'on va gérer est plus petit, de manière mécanique. On va accepter d'avoir un petit coup d'augmentation mandatorie, c'est-à-dire que forcément, on va rajouter de la communication, on va rajouter du formalisme de messages, on va rajouter d'autres technologies. Donc, on va accepter un petit coup d'augmentation de la complexité mandatorie. Et mécaniquement, théoriquement, vu qu'on a quelque chose de plus petit, on devrait aussi avoir une complexité accidentelle qui devrait réduire également. Donc, mécaniquement, si jamais on fait ça sur plein de petites services, qu'est-ce que ça donne ? Par magie, théoriquement, si on suit la logique micro-service, on est censé gagner en accélération, on est censé pouvoir délivrer plus vite chacune des parties de nos applications, puisqu'elles sont toutes indépendantes et plus faciles de raisonner. Et on est censé être indestructible. Dans le sens où, du coup, vu que maintenant on répartit toute la charge, on est capable de dupliquer ou de scaler chacune des parties différemment et du coup de rendre notre système automatiquement résident. C'est la promesse des architectures micro-service. Jusque-là, je n'ai rien fait de nouveau à part paraphraser globalement ce qui se dit depuis 2014. C'est sûr que quand on vous dit ça, il n'y a pas grand-chose à dire de plus à part « Ok, c'est quand qu'on teste ». Bon, alors ça prend du temps selon les sociétés. Moi, j'ai de la chance de partir en startup. Du coup, en startup, on est parti, on a fait « Ok, c'est parti, on va faire du micro-service ». Donc bon, voilà, c'est le moment où vous partez, vous dites « C'est parti, on va builder des trucs ». On va builder des trucs ici. Et là, le premier moment où vous arrivez en tant que développeur sur le développement d'un micro-service, vous vous rendez compte que vous n'avez aucune idée de comment ça marche. Là, vous savez bien, on a dit qu'on prenait notre monolithe, on se quittait, enfin, on va prendre une vitesse, ensuite on tient plein de petits modules, on va les faire communiquer. Sur le concept, ça me parle, dans la pratique, je ne vois pas vraiment comment je suis censé faire ça. Bon, ben, ce n'est pas grave, on est là pour essayer des choses, on va coder. Bon, alors, on va y aller vraiment à fond, en plus, on va se faire plaisir. Et bon, s'il y a des problèmes, on va un peu se cacher les yeux. Voilà, on ne va pas trop vérifier ce qu'on fait, on va juste y aller. Et bien, le fameux jour de la analyse, vous mettez vos nouveaux services en prod, parce que bon, on est d'accord que quand vous modélisez un business, vous ne plaît pas avec un micro-service, vous plaît avec deux, trois, quatre, cinq, sept. Et donc, vous mettez ça en prod. Ça tourne autre. Mais c'est un peu galère et là, vous vous dites que vous avez un gros fail par rapport à ce que je vous ai dit avant, à votre volonté initiale de faire du micro-service. Et en fait, généralement, vous vous rendez compte que vous avez complètement bouillé votre target, quand vous vous mettez la première fois des micro-service en place dans une société. Votre complexité, votre but, c'était de la faire réduire, de réduire la complexité essentielle, de réduire la complexité accidentelle. Et en fait, vos services ressemblent plutôt à ça. C'est-à-dire que vous avez une complexité essentielle qui à l'intérieur a quasiment pas bougé. C'est-à-dire que c'est toujours le bordel à l'intérieur, c'est toujours difficile de raisonner. Vous avez augmenté votre mandatorie, généralement. Et généralement aussi, on ne sait pas comment, vous avez réussi à augmenter la complexité accidentelle en ayant plein de codes, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait là à l'intérieur de votre service. Et il fout la bouille. Et c'est un peu un milieu. Qu'est-ce que ça donne ces trucs-là ? Ça fait que généralement, dans notre monolithe, il est difficile de raisonner, mais notre micro-service, notre architecture micro-service qu'on va mettre en place, elle est difficile à faire évoluer parce qu'on ne sait plus exactement où et quoi, et qui impacte quoi. Du coup, c'est galère. Sans compter qu'on a trois fois plus de services à déployer, maintenant bien configuré. Du coup, pour ceux qui gèrent l'infra, moi, j'y suis passé. Du coup, ça fait qu'on a vachement plus de taf la plupart du temps. Et là, on se dit, ok, en fait, finalement, j'étais peut-être mieux avec mon monolithe. Et là, du coup, je tiens à vous féliciter parce que vous avez déployé vos premiers micro-service. Alors, micro-service, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est juste une analyse de comment est-ce qu'on a réussi à partir d'une volonté de faire un micro-service qui est une vraie volonté qui marche parce qu'il y a bien des sociétés qui l'ont fait, qui ont mis en place avec succès l'architecture. Mais pourquoi est-ce que nous, dans nos cas, on est arrivé sur un micro-service ? Alors déjà, la première chose qu'on va targeter, c'est la bataille technique. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est quand on dit qu'on va faire du micro-service, on doit choisir son héros. Alors ça, ce n'est qu'une petite partie de techno que moi, je connais. C'est-à-dire que là, j'ai juste mis ce que moi, je connais ou j'ai déjà à peu près manipulé vite fait pour essayer dans ce qu'on appelle des architectures qu'on va dépenser pour faire du micro-service. Alors, vous avez aussi bien l'infrastructure parce qu'on n'est pas obligé de s'adapter à l'infrastructure ici quand on fait du micro-service, donc on a du Kubernetes, on a aussi de l'infrastructure, AWS, GCP, Azure, bref. On a, évidemment, des frameworks qui sont orientés micro-service, donc que ce soit via de l'Event Sourcing, soit de l'Actor, soit toute la stack Netflix OSS qui permet d'ajouter plein de choses dans votre code. On a des systèmes de consensus qui viennent faire ajouter, donc j'ai mis du Keeper, on a le TCD, etc. On a des services techniques qui viennent s'en rajouter, on a de l'orchestration, on a du Meslos, on a du Reverse Proxy qu'on est obligé de gérer, on a de l'infrastructure ASCODE. Bref, on a énormément de choses, on a presque trop de choses. Et malgré toute la bonne volonté du monde, c'est-à-dire que moi, vous voyez, apparemment j'ai quelqu'un qui n'a pas de vie, alors je vous rassure, j'ai vraiment pas de vie dans le sens où tout le temps que j'ai à côté de gérer des meet-up et des trucs comme ça, je le passe à coder le soir. En fait, quand on commence à vraiment essayer d'apprendre toutes ces technologies, on finit par un peu de mettre un câble. Parce que j'aime bien apprendre, mais il y a un moment, j'aime bien essayer de être productif dans mon boulot tous les jours, et clairement, actuellement, il n'y a pas de couche, il n'y a pas de manière de faire des microservices qui marchent sur une partie technique. Donc on est obligé d'apprendre pas de nouvelles technos, et c'est pas mal, c'est juste que vous allez forcément avoir des mesures. La deuxième chose aussi que ça va faire réaliser, c'est que la problématique de notre microservices, elle n'est pas que technique, elle n'est même surtout pas technique en fait. Parce que si on reprend l'évolution de notre software architecture, en fait, on a plus l'habitude de concevoir avec un modèle de spaghetti, puis un modèle en couche en lasagne qui ne conçoit pas son application comme un système en couche dans lequel vous avez des layers de services, des managers, des contrôleurs qui appellent des managers, qui appellent des services, qui appellent des DAO. Tous ces systèmes de couches qui permettent de résonner le système. Sauf que quand on est parti sur notre architecture Ravioli, en fait, on a tous les mécanismes de pensée de notre architecture Ravioli, Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit qu'on va faire un microservice ? Bah on fait ce genre de chose, on dit qu'on va exprimer les utilisateurs, donc en fait, on prend notre plat de lasagne et on tire. Alors je sais pas si vous avez déjà regardé la recette Ravioli, mais on vous dit pas de faire des lasagnes et de les enrober dans une jolie page pour faire un Ravioli. Bah c'est exactement la même chose en fait. Le problème qu'on a la plupart du temps, c'est qu'on cherche à reproduire un modèle d'entité technique qu'on a fait dans le code, qui sont des silos en fait, qui viennent croiser notre module en lasagne, pour dire bah en fait, ça match super bien par rapport à un microservice parce qu'en fait, du coup, j'ai juste à venir tirer une partie et je l'envoie dans une couche pour faire un microservice. Et du coup, ce sera OK. Donc, c'est absolument pas la bonne manière de faire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, si vous avez un gros problème avec votre monolithe, c'est généralement pas parce que c'est un monolithe modulaire. C'est parce que c'est généralement un gros tabou. Et en fait, quand vous faites ça et que vous tirez une partie de votre gros tabou, en fait, vous allez vers un gros tabou distribué. Et ça, moi, j'ai un autre mot. C'est même comme ça que j'ai commencé avant d'appeler ça des microservices, des microservices. J'ai appelé ça des services dans le chaos contrôlé. C'est-à-dire qu'en gros, on vient mettre du chaos à l'intérieur de notre service dans le sens où, quand vous achartez de la distribution sur quelque chose qui est un gros tas de goût, en fait, vous ne faites qu'enjecter du chaos. Et ça, c'est ce qui fait un microservice. Donc, du coup, c'est quoi les règles pour dire qu'est-ce qu'est un microservice ? Un microservice, en fait, c'est toute application qui s'inscrit dans une démarche microservices, mais qui n'a pas les moyens de totalement réaliser sa transformation. En gros, ça nous permet, à partir de ce postulat-là, de dire, OK, on n'est pas capable de faire du microservice tout simplement parce qu'on n'est pas Netflix, on n'est pas Google, on n'est pas GAFAM. Du coup, on n'a pas les moyens de réaliser notre transformation de microservice parce que, simplement, on n'a pas la même quantité d'ingénieurs, je ne parle même pas en termes de qualité, je parle juste en termes de temps, en termes de temps allouable, en termes de capacité financière et en termes de besoin business. Du coup, en fait, si on part sur le truc de dire, on n'a pas besoin, on ne va pas faire exactement comme eux, on va faire des microservices entre temps et ça va nous permettre déjà d'avoir plusieurs avantages. Par exemple, on va accepter le coût du microservice. On va arrêter de dire que le microservice, c'est gratuit parce qu'il faut arrêter avec cette légende urbaine comme quoi le microservice, ce n'est qu'une manière de penser et que c'est un modèle d'architecture qui résoudre plein de problèmes. C'est un modèle d'architecture qui a un coût énorme. On peut essayer de viser à l'intermédiaire, on est obligé de partir dans un truc complètement full microservice où tout est un système pensé par plein de petits systèmes unitaires, complètement indépendants, sans état, etc. On peut aussi vider à l'intermédiaire. Et aussi, ça nous permet de dire pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation et d'éviter de reproduire ces mêmes erreurs en boucle. Et ces erreurs, on va les voir les unes après les autres parce que je pense que ce n'est pas forcément plus mal. Alors, c'est quoi les erreurs principales quand on essaye de mettre en place une architecture microservice et qu'on essaye de créer notre premier service ? Alors, le premier problème qu'on a, c'est la problématique du service LinkedIn. Je m'écoute. Si on prend votre monolithe à l'intérieur de votre système, si vous avez une classe qui a besoin de deux services, par exemple, si je prends un ordre service qui aurait besoin d'un service utilisateur et qui aurait besoin d'un repository pour stocker les factures, En fait, quand vous faites ça avec votre service, que ce soit avec un système d'injection de dépendance, que ce soit de l'instanciation manuelle, que vous avez des factories, etc. Vous êtes assuré dans votre code que votre ordre service sera bien instancié avec des valeurs qui marchent et qui vont répondre quoi que ça arrive. Tout simplement parce que c'est votre compilateur qui va vérifier que l'appel et une fonction se passent bien et que vous ayez quelque chose qui répond correctement. Quand demain, vous venez injecter ce truc-là en disant, en fait, user service, ce n'est plus quelque chose qui est dans mon code, mais c'est un service extérieur, parce que j'ai extrait ma gestion d'utilisateur. En fait, tout ce code-là, la plupart du temps, il ne change pas. On préfère ne pas le changer. On va dire, ok, user service, ça va être quelque chose qui va me renvoyer, qui va être apprenti HTTP, qui va appeler service user et qui va renvoyer le modèle tel que je l'attends, mais il n'y a pas besoin de trop s'embêter. On va juste cacher ça derrière. Sauf qu'en pensant comme ça, il y a quelque chose qui est vraiment très problématique, c'est que vous n'acceptez pas l'erreur. Alors, fail is not an option, quand vous changez ce truc-là en disant, en fait, je vais juste remplacer mon user service par de l'implémentation concrète, par un proxy HTTP. Tout simplement parce qu'en fait, si on reprend le code initial, à aucun moment, je vois que quand j'appelle user service, ça peut casser. Sauf qu'il y a un truc très simple quand on va gérer de l'infra, ou même sans gérer de l'infra, même en tant que développeur, alors surtout quand on gère de l'infra, il y a un truc, c'est que le réseau, ça foire. Le réseau, c'est le truc le moins stable de l'univers. C'est lent, c'est galère. Il n'y a rien de plus difficile au monde que de gérer du réseau. Et franchement, je gère aussi bien des machines que des applis maintenant. Je crois que je n'ai jamais vu un truc aussi dur à gérer que le réseau. Donc, comment ça se fait que quand on met du réseau à l'intérieur, on part du principe que c'est quelque chose qui va automatiquement marcher, alors que c'est le truc qui marche le moins. Quand on fait un appel de fonction, on est assuré que le système marche. Vous imaginez si à chaque fois que vous appelez une fonction, potentiellement, votre compiler ne vérifiait pas le truc et potentiellement, on retaille tout appel de fonction pourrait cracher. Parce que c'est exactement ce qu'on a modélisé juste avant. On a dit OK, c'est bon, j'appelle leur service. Ça sera à travers le réseau maintenant, mais ce n'est pas grave, ça reviendra. C'est surtout qu'on peut dire que c'est les mecs du réseau qui n'ont pas fait leur boulot et du coup, ça nous évite de prendre la faute si ça plante. Oui, c'est assez pratique. C'est assez pratique, mais on ne peut pas vraiment partir sur une modélisation comme ça. On est obligé de view-run. On ne va même pas parler de DevOps là-dessus, on va juste parler sur le simple fait que, même si le réseau est bien configuré, une micro-coupure de réseau, ça arrive. Un changement de version, n'importe quoi qui peut cracher au niveau du réseau, un time-out parce que votre appel est trop long. Tous ces trucs-là doivent être gérés au sein de votre système pour ne pas cracher dans un time. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas essayer de cacher les erreurs sous le tapis. Quand on part sur le micro-service, on doit accepter qu'on vient injecter de la communication entre les services. Ça fait partie du deal. Ce n'est pas une question de dire, ah oui, non mais attends, on va cacher ça sous le tapis, il y aura du réseau, mais ce n'est pas grave. Non, non, on fait quelque chose d'explicite. On vient de dire, bah oui, ce sera une future, ce sera quelque chose qui potentiellement pourrait être chaud. Donc du coup, on va gérer les cas d'erreur, on va éviter de cracher du moment où j'ai quelque chose. On va peut-être retry. On peut peut-être le faire. Et ça, ça amène autre chose. C'est qu'il faut avoir un plan B. Quand on fait de la liaison entre les services, on est obligé de réfléchir à, ok, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal ? Et alors pour ça, ce n'est pas compliqué, il faut avoir des backup strats. Il faut savoir quoi faire quand quelque chose plante. Et alors là, autant vous pouvez mettre des circuits breakers comme Istrix, etc. pour venir gérer les problèmes, autant... Ce que vous allez devoir envoyer en tant que backup strats, il y a un truc qui est très bête, mais c'est que vous allez devoir demander aux gens qui gèrent vos applis, c'est-à-dire vos designers, vos PO, etc. de dire, ok, si jamais j'ai une appli qui crache à un moment donné, quand je l'appelle, qu'est-ce que je fais pour que ça marche ? Parce que c'est bien de dire qu'on doit mettre un circuit breaker et qu'on doit envoyer une valeur par défaut, mais quelle est la bonne valeur par défaut fonctionnelle ? Ah, parce que moi ça m'arrivait tout le temps, j'appelais à un truc, oh, moi je ne sais pas, on va mettre un tableau vide. Wow, super backup strats, ça ne va pas tracher, mais je suis quasiment sûr que le truc qui va le récupérer, il va bien tracher si il va avoir un tableau vide. Donc bon, toujours essayer de penser backup strats et ça, ça va carrément jusqu'au design de l'application. Donc des microservices, ce n'est vraiment pas quelque chose de léger. Autre chose que ça implique derrière, c'est une fois que vous avez géré vos systèmes de communication, enfin pas au système de communication, vous avez géré vos liens entre vos services de manière propre, évitez de cacher des choses sous le tapis, donc évitez que vous ayez des faillures en boucle dans votre chaîne d'appel. Vous savez, le fameux problème de, ah oui, quand on a un monolithe, quand on a quelque chose qui casse, ça casse toute la chaîne du monolithe. Ah oui, quand on appelle un microservice qui craque le 500, qui du coup est appelé par un autre microservice qui craque le 500, qui appelle un autre microservice qui du coup craque le 500, en fait, on a juste fait ça, mais à travers le réseau. Et en plus, c'est encore mieux parce qu'avant, on avait une exception, donc on avait toute la stack trace. Maintenant, en plus, vu qu'on logue rien quand c'est une 500, qui s'est passé, oh, une chaleur. Bon, déjà, ça c'est cool. Allez, déjà ça a réglé, c'est pas mal. Deuxième chose pour régler derrière, parce que bon, une fois qu'on a réussi à faire que ça communique ensemble et que ça communique généralement de manière propre, comment ça communique entre eux ? Et alors là, généralement, tous ceux qui ont fait du microservice dans leur vie ont déjà eu cette réflexion. Est-ce que c'est moi qui ai changé quelque chose ? Ou est-ce que c'est le mec en face qui a changé quelque chose dans le format qu'il renvoie ? Est-ce que l'entité, elle a bougé ? Parce qu'en fait, les communications, la plupart du temps, en fait, on se base sur le format d'échange qu'on va envoyer, et c'est une des premières choses qu'on va essayer de régler. Mais c'est vraiment pas que la partie format d'échange, en fait, qu'il faut réussir à regarder. C'est aussi comment est-ce que ça communique. Est-ce qu'on communique via un système asynchrone où, en fait, on fait du Fire and Forget, est-ce qu'on fait du Devont ? Ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose comme de la requête synchrone en disant « Ok, en fait, je vais t'envoyer un message et je veux une réponse synchrone ». C'est quelque chose qui change énormément la manière dont vous allez modéliser vos appels entre vos services. Imaginez que dans votre code, demain, vous appelez une fonction et qu'en fait, il n'y a rien qui indique est-ce que le résultat est un appel insynchrone ou une future ou une I.O. ou soit une valeur synchrone et donc vous renvoie quelque chose. C'est exactement ce qu'on est en train de dire quand on dit qu'on modélise nos échanges en disant « Non, mais je ne modélise que le format ». Ben oui, ok, la valeur, elle va revenir avec tel format, on va éviter de casser les choses. Mais le fait que l'appel soit synchrone ou synchrone, ça change énormément la manière dont on modélise tout le système, en fait. Donc, quand vous faites du microservice, vous êtes obligés d'arriver à maîtriser vos protocoles. Et maîtriser ces protocoles, c'est pas seulement maîtriser le format, c'est aussi maîtriser la manière dont on gère les actions. Donc, est-ce qu'on fait quelque chose d'insynchrone ? Est-ce qu'on fait quelque chose de synchrone ? Est-ce qu'on utilise des appels de fonction ? Est-ce qu'on fait du RPC ? Est-ce qu'on fait du REST ? Quel format livre ? Et également, quel est le format de la chambre ? Enfin, comment est-ce qu'on échange les données ? Donc, en gros, est-ce qu'on va faire plutôt de l'event ? Est-ce qu'on va plutôt passer par un message broker, etc. Donc, on est obligés d'arriver à maîtriser tous ces protocoles pour réussir à faire marcher l'architecture de nos services. Il y a toujours un petit malin qui est généralement un Head of Business Tactical Management Unit. Rajoutez toutes les étoiles que vous voulez derrière. Non, mais nos services, ils ne communiquent pas directement. Du coup, on ne va pas s'arrêter. Ils vont partager de la donnée dans une base de données. En plus, c'est génial parce que comme ça, on mutualise les coûts de stockage. Ah oui, attendez. On vient d'un monolithe. De toute façon, on avait la même base. Donc, du coup, on explique les services et on tape tous la même base. C'est pas une idée de génie, ça ? Alors ça, j'ai adoré ce tweet. C'est un tweet avec deux microservices qui tirent leur base de données. Alors, je ne vais pas vous la faire 40 fois sur le pourquoi ce n'est pas une bonne idée de partager une base de données. Je vais juste focusser sur deux problèmes qui vont plus loin que juste la mauvaise idée de base de mettre plusieurs applis sur une même base de données. Qui est responsable du schéma ? C'est super cool à dire, mais quand vous mettez de la donnée partagée entre deux services, du coup, c'est qui est responsable de faire évoluer la donnée ? Et qui est responsable de mettre un jour ou pas une information ? Parce que la plus grosse problématique qu'on a, en fait, quand on partage de la donnée, elle est là. C'est si jamais je fais évoluer mon schéma de base de données et qu'en fait, je n'ai pas prévu mes petits copains. En fait, je vais faire cracher tout leur système. C'est exactement la même chose que du format. C'est juste qu'on va se le faire au niveau du formalisme des bases de données au lieu de faire un formalisme des champs JSON ou PROTOCOLES des gens, je crois. Mais c'est exactement le même problème de fond. Alors, pour ça, il y a des mecs qui ont essayé des palliatifs. Il y en a un qui a marché. C'était de dire qu'on prend une base monolithique et derrière, on va mettre des schémas qui ne sont que des vues. qui vont nous permettre, en fait, de garder des accès redomini sur certaines données et permettre d'échanger de l'information comme ça. Alors, c'est toujours une très, très mauvaise idée de partager des bases de données entre vos systèmes. Mais clairement, si vous vous retrouvez à le faire parce que vous avez des problématiques de coût, nous, c'est la technique la plus proche qu'on a, la plus propre qu'on a réussi à trouver dans les argumentations qu'on a fait en disant, en fait, celui qui est master maîtrise les accès en lecture sur son schéma et a donc les accès pour pouvoir modifier dans la base initiale. Et toutes les autres ne sont qu'en lecture seule. Ce qui fait qu'on va éviter de modifier les structures. Et si on veut modifier la manière dont on projette les données, en fait, pour nos besoins à nous, en fait, on peut se le permettre en modifiant notre vue. C'est le seul moyen qu'on a trouvé qu'on soit à peu près propre. Mais ça reste toujours une très mauvaise idée. Et ça reste une très mauvaise idée pour une raison très simple. C'est que quand je pose la question de qui est honneur du schéma et qui sait qu'il peut modifier les choses, c'est que quand ça pète, généralement, la personne qui est honneur, elle vous dit que ce n'est pas mon problème si jamais vous vous étiez branché sur ma base et que j'ai fait péter votre appli. Généralement, ça part trois chefs plus haut, ça va quatre cases à droite et ça redescend sur votre chef. Et puis, ils se mettent d'accord et puis voilà. Mais il y a un gros problème qui est sur ce truc-là, c'est quand on cherche à modéliser du microservice, on va chercher à modéliser aussi un système de responsabilité. On va mettre des responsabilités par application. Et si on se retrouve à partager des choses, notamment de la donnée, on va partager la responsabilité et le partage des responsabilités entre nous. Dans une même équipe, c'est facile. Entre plusieurs services, on est tous d'accord que c'est un problème. Enfin, à moins que je connaisse, à moins que quelqu'un soit dans une société, vous arrivez à partager la responsabilité entre plusieurs services. Et du coup, j'ai envie de connaître, d'en savoir plus sur cette utopie. Vraiment, je suis quelqu'un pas très optimiste dans la vie. Mais du coup, je suis très heureux quand j'entends des gens qui me disent des choses ultra optimistes. Donc du coup, si vous avez quelque chose comme ça, s'il vous plaît, je suis très content. Et ça nous amène donc à notre problème suivant qui est de dire, nous avons fait nos services. Ils communiquent bien entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de cracher dans tous les sens, n'importe comment, juste des choses qu'il faut au niveau du réseau. Ils arrivent à communiquer à peu près proprement ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à savoir quand on va casser quelque chose et à s'échanger de la donnée correctement. Sauf que la problématique de responsabilité, elle est très intéressante dans le sens où elle fait émerger un autre problème. C'est la problématique de modélisation des microservices. Et c'est la problématique des mordures. Si vous vous rappelez la définition que je donnais de Martin Foller, les microservices qui sont conçus sont des capacités business. On utilise souvent le terme, quand on voit beaucoup de présentation des microservices, le bondy contexte. Bondy contexte, c'est un terme qui vient de la communauté DVD, le software Kraftmann, etc. qui consiste à dire qu'en fait, un même mot peut avoir plusieurs significations différentes selon le contexte dans lequel vous l'utilisez. L'exemple que je mets là, c'est typiquement, vous avez des customers et des products. Si vous parlez à quelqu'un dans un contexte de sales, donc de vente, un customer ou un product n'est pas la même chose, n'est pas la même donnée métier que quelqu'un qui va faire un contexte de support. Et notre problème qu'on a au milieu, c'est que la plupart du temps, vu que nous ça s'appelle customer et product dans notre monolithe, on avait merger ces entités ensemble. Parce que c'est un customer, mais c'est un customer pour un contexte de sales, un customer pour un contexte de support. Et quand on reprend notre allégorie de la lasagne dans laquelle on a tiré, si on tient notre customer, en fait, on n'est pas en train de tirer seulement le customer et toutes les choses de customer, c'est qu'on est en train de tirer en même temps une dépendance de tout ce qui est sales vers customer et de tout ce qui est support vers customer aussi. Parce que les deux en ont besoin. Donc on n'a absolument pas rendu ça indépendant. On n'a pas du tout construit une mécanique business orientée. Et qu'est-ce que ça nous donne de faire ça ? Le problème, c'est que ça nous donne des modèles qui sont complètement couplés. Ils sont couplés et en plus, ils sont couplés à travers un réseau. Et cette problématique-là, en fait, elle est très difficile à bien challenger. Tout simplement parce que vous êtes quasiment mécaniquement obligés de modéliser des modèles selon les organisations. Et ça, c'est la loi de Conway qui le dit. Les organisations, en fait, qui définissent des systèmes, sont contraintes de les produire sur des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous retrouver à modéliser vos services pas à capacité business alors que c'est comme ça qu'elles ont été construites. Il faut les faire. Mais parce que vous avez une structure de communication et de split qui est comme ça dans votre entreprise. Qui fait du micro-services dans sa société actuellement ? Ok ? Pour les personnes qui en font, on est d'accord que vous ne construisez pas vos services parce qu'ils ont un sens logique, mais parce que vous êtes l'équipe A et qu'à côté, il y a un service fait par l'équipe B. La plupart du temps, c'est comme ça pour un besoin de responsabilité, de management, de structure organisationnelle et de communication qu'on ne peut pas changer. Sauf qu'en fait, faire ça, ça rend un très gros problème. C'est qu'en fait, on a des entités qui se retrouvent avec des modélisations et qui vont coupler des modèles à travers le réseau. Donc en fait, nos microservices ne sont absolument pas unitaires. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on se trouve ultra monoté avec notre modèle et notre volonté initiale qui était de dire je veux avoir une unité plus petite indépendante qui gère une complexité essentielle plus petite. Donc on le sert complètement. Parce que notre complexité essentielle ne baisse pas vu que ce qu'on a fait, c'est pas extraire une identité unique et indépendante, mais bien quelque chose de couplé avec le réseau de l'univers. Et quand on est couplé avec le réseau de l'univers, on ne peut pas changer indépendamment, on ne peut pas changer quelque chose de facilement. L'exemple le plus simple, si vous voulez savoir si vous avez réussi à faire ça, si vous avez réussi à modéliser un bon petit contexte dans votre microservice, c'est quand vous faites une modélisation dedans, est-ce que vous avez peur de casser vos copains ? Si vous avez fait une modélisation de microservices et qu'en fait, à chaque fois que vous voulez modéliser votre modèle, vous avez peur de casser tous les autres services qui sont liés à vous, c'est que votre système, vous avez pris votre plan de la zane, vous avez tiré dedans, vous n'avez absolument pas construit un service sur une capacité business. Et ça, ça va pareil avec la gestion des workflows. Quand on fait un monolithe, ce n'est pas très difficile de faire un workflow. On connait tous la manière la plus facile, c'est de mettre un gros acte transactionnel au milieu du manager et dire c'est pas grave, à un moment si ça marche quelque part, on va rollbacker les transactions. Sauf que quand vous mettez quelque chose qui est distribué, comment est-ce que vous modélisez ces business workflow au sein de votre système ? Maintenant que vous êtes distribué, vous ne pouvez plus vous permettre d'ouvrir une transaction et de dire que tout va être géré à travers une transaction, parce que vous ne pouvez pas distribuer cette transaction. Enfin bon, on ne parlera pas des transactions distribuées de Java, voilà. On met ça de côté. Par défaut, je mets dans n'importe quel système standard. Maintenant que vous n'avez plus un gros système encapsulant qui permet de venir gérer tout votre workflow au sein de votre système, comment vous modélisez la gestion de votre workflow ou même tout simplement comment est-ce que vous vous faites pour travailler ensemble ? Est-ce que vous allez avoir une chorégraphie ? C'est-à-dire en fait où chacun sait sa part et du coup, ne fait qu'envoyer des messages à votre file and forget et du coup, vous avez une espèce d'harmonie qui se crée parce que chacun est responsable de sa partie et tout le monde sait ce qui se passe ? Ou alors, est-ce que vous allez devoir faire une modélisation avec un orchestrateur ? En gros, en disant, moi je sais ce qui doit se passer au sein du système et du coup, c'est moi qui vais appeler indépendamment chacun des autres services pour gérer le workflow de manière unitaire, être capable de gérer ce qui va et ce qui va pas. En gros, on est obligé de venir gérer tout ça et ça fait aussi sortir plein de problématiques cette gestion de workflow qui est comment on distribue. Le simple fait de partir sur de la distribution, ça implique plein de problèmes dans la gestion des transactions, je l'ai dit, mais aussi sur la gestion du consensus. Quand vous voulez gérer un état et que tout à coup, vous avez un état qui est distribué et qu'il y a plusieurs intervenants qui vont travailler dessus, comment vous gérer un consensus ? Tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on s'est gérés dans les mécanismes d'orchestration, mais quand vous devez le gérer au sein de vos applications, en gros, actuellement, vous pouvez lancer un tout dans un tipper, vous n'aurez ici, en haut, vous utilisez un truc qui fait un algorithme de consensus. Sauf que quelque part, il faut savoir comment ce mécanisme marche. Parce que sinon, vous êtes complètement dépendant de quelque chose, vous ne le maîtrisez pas et c'est compliqué. Et ça, c'est la partie applicative. Donc là, on a juste dit comment est-ce qu'on prenait un monolithe et qu'on essaie de se déstructurer de manière cohérente pour pouvoir faire des microservices parfaits, j'entends. Maintenant, on va parler opérationnel. Parce que moi, c'est bien parce que j'ai fait aussi bien du développement du microservices que de l'opérationnel. Parce que je rappelle que le but du jeu, quand même, initialement, dans le microservices, c'était d'aller plus vite. C'est-à-dire que vous ayez un service customer et que ce service customer, vous puissiez passer de la V1 à la V2 à la V3 le plus vite possible et surtout de plus en plus vite. Sauf que la plupart du temps, quand on commence à mettre des microservices en place et qu'on n'a pas fait une chaîne d'automatisation cohérente, pour qu'on utilise pas, c'est celle qui va bien, les mises en prod ressemblent souvent à ça. Ça a l'air d'être pareil, bon change de fait. Alors ça, ça marche bien dans un promettant, sauf qu'on se rend compte at scale que ça marche pas. Parce que quand on fait ça sur un service, deux services, ça va. Quand on doit en gérer 30, 40, 50, on peut pas vraiment se permettre de faire ça. Donc c'est là qu'on vient rentrer plein de nouveaux concepts dans le monde du déploiement. Le blue green déploiement, le canary déploiement, l'IP testing. On peut sortir plein de choses, ultra modernes. Que généralement, tous les systèmes modernes, Opechit, Ocumernet S, Arifisture, etc. On veut dire qu'ils le font pour vous automatiquement. Alors ça marche, dans les présentations, on fait marcher trois services. Je vous jure que quand on en fait tourner 60, c'est un peu plus compliqué. Et tous ces trucs là, induisent plein de problématiques au sein du déploiement. Et notamment, il y en a une où j'aime beaucoup parler parce que je trouve qu'elle est souvent oubliée. Alors que c'est un des principes de base quand on parle sur l'instruction microservice. C'est qu'on a injecté de la distribution à travers du réseau. Sauf que le réseau, en fait, c'est un reste chantier. Comment on sait où est-ce qu'on doit aller quand on fait appel à un autre service ? Parce qu'il n'y a pas un gentil opérateur qui est là pour venir gérer tous les appels entre le point A et le point B. Quand vous le faites sur 4-5 services, ça va. Quand vous le faites sur 60, c'est un gros problème. Et alors là, il y a plein de manières de faire. Je vais vous en présenter une, qui est une que moi j'aime bien mettre en place parce qu'elle est très simple quand on met en place le microservice. Mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à venir gérer autour. C'est un exemple, j'ai un service d'order et ce service d'order veut aller appeler un service customer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va appeler le système de DNS qui est enregistré sur sa machine en lui disant OK, je voudrais parler avec customer service. Customer service lui répond en disant Écoute mec, moi pour ce nom-là, il faut que tu ailles voir le reverse proxy. Le reverse proxy, donc l'application order envoie un message au customer service en reverse proxy en disant OK, moi je voudrais jouer au customer service. Et le reverse proxy, automatiquement dans sa configuration, c'est que s'il est enrichi par un service discovery comme consul, il doit les taper, le customer 1, le service customer 1. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on doit mettre à jour ? Quand on doit mettre à jour une application, parce que c'est le but initial d'aller plus loin plus vite, comment est-ce qu'on va faire en sorte que order puisse parler avec une nouvelle version de customer de manière smooth, sans avoir à changer la configuration de notre order ? En fait pour cela il suffit qu'on ait un customer v2 qui aille s'enregistrer dans un service registré type consul, qui du coup va mettre à jour la configuration de notre reverse proxy à chaud, qui du coup va pouvoir balancer sur les deux types de services, et derrière on va pouvoir supprimer l'ancienne. Donc ça c'est cool, ça marche. Sauf que vous vous rendez bien compte que pour faire tout ça, il n'y a plus autre chose à configurer. Il a fallu configurer le DNS. Le DNS soit proprement configuré par rapport au reverse proxy, qu'on ait des reverse proxy qui soient renonables. Donc là j'ai pris le cas de Sozu parce que c'est celui sur lequel j'aime bien, surtout je contribue sur un petit peu, du coup j'aime bien en parler. Et après achat proxy, index, etc. marche très bien. Mais il vous faut aussi un service registré, qu'il soit branché sur le service. Donc quand vous mettez à jour, ça marche aussi. Et on voit bien sûr que c'est des protocoles de communication qui doivent être rétrésés. Parce que si demain votre customer v2 met un booking change, le fait que ce soit smooth au niveau du réseau, ça va casser la plante parce qu'il va y avoir un nouveau format qui ne s'est pas géré. Donc ce n'est pas si facile que ça. Autre chose aussi que les microservices viennent nous rajouter en termes d'opérationnel, c'est la notion de réplication. Parce que quand on parle de scalabilité ou même quand on parle de résilience vis-à-vis des architectures microservices, il y a la notion de dire que tous les services doivent être dupliqués. Parce que si on lance un service et qu'il est seul dans une architecture microservices, s'il meurt, le service ne répond plus. Donc on ne va pas régler notre problème de résilience. Donc dans les archives microservices, par défaut, tout doit être dupliqué. Sauf que quand tout doit être dupliqué, ça rend énormément de problèmes, notamment dans la gestion de l'état, etc. Qui a déjà connu, moi ça va arriver dans toutes les boîtes où j'ai fait du microservices. On faisait du microservices, pourtant il y avait toujours une appli qui était en scale 1, et qui était unique parce qu'en fait elle gérait un peu l'état de tout le monde, et que du coup c'était un peu le gros pof du système. Et du coup, à chaque fois on voyait ça, on disait, un jour il faudra qu'on fasse en sorte que ce truc-là il soit scalable. Et il soit scalable, pas seulement en augmentation, aussi dans le simple fait qu'on puisse avoir deux instances en cours en même temps, pour que ça fout la grouille dans le système. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile à venir implémenter. Et alors pour gérer tout ça, on est obligé, et j'ai dit obligé, de faire de l'orchestration, et d'automatiser tous les défauts. Petite parenthèse très importante pour moi en ce moment, quand on parle d'orchestrateur, on parle pas de Kubernetes. L'orchestration, ça signifie faire un ensemble de tâches scédulées avec un ordre précis sur un ensemble de machines. Faire du Ansible ou faire même des connexions SSH qui lancent des scripts, c'est déjà de l'automatisation. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de mythe qui s'est créé autour des microservices, comme quoi il fallait absolument avoir un orchestrateur Docker, faire du conteneur pour faire du microservice. On n'est absolument pas obligé de faire de l'orchestration avec du Kubernetes ou du Docker Swarm pour faire du microservice. Par contre, on est obligé d'avoir de l'automatisation. On est obligé d'avoir préparé tout le système, de manière à ce que toutes les actions soient automatiques sur un ensemble de machines, puisqu'on doit pouvoir changer de machine rapidement, pouvoir scaler, pouvoir déplacer les applications rapidement. Et alors ça, le problème que ça induit, c'est que quand on veut faire du microservice, il y a deux choses qui sont très importantes, ce sont le monitoring et le logging. Parce que dans un monolithe, vu qu'on avait tout dans un seul fichier de log, OK, le fichier de log était énorme, OK, le fichier de log était galère à lire. Mais au moins, on avait toutes les informations. Quand on vous dit qu'il ne se passe pas bien quelque chose au niveau du front dans une architecture microservices, si vous avez 20 ou 30 services, ou des fois, vous avez une scène de services impliqués dans la communication, savoir où est l'erreur relève de la gageur. Et si vous n'avez pas mis un bon système de monitoring et de log en place, c'est-à-dire quelque chose qui soit automatiquement récupéré, qui soit indexable, sur lequel vous puissiez faire des recherches, etc. En fait, pour avoir été sur la partie production, ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous prenez le bout de la pelle et vous regardez le temps. Puis vous regardez quelle application a été touchée, vous faites un recel de ça sur toutes les machines qui ont cette application et vous regardez dans les logs de toutes ces machines, de toutes ces applications. Et vous faites ça au fil en aiguille. Est-ce que vous imaginez le temps qu'on perd à gérer ce genre de choses ? C'est-à-dire que faire un greffe dans les logs, c'était long. J'ai vu des greffes de 4 lignes, on est d'accord. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir se connecter sur 15 à 20 machines et devoir regarder une trentaine de fichiers de logs pour réussir à trouver la source de l'erreur. Et c'est aussi super important, toute cette notion de monitoring du loading, pour savoir à quel moment qui doit intervenir quand il y a un problème sur un service. Parce que distribuer le système, c'est bien. Sauf qu'il y a toujours une question de qui est au nord du support. Parce que des fois, il y a des moments où le support niveau 1 et niveau 2 ne suffisent pas. Les supports centralisés ne suffisent plus. Du coup, qui est responsable au sein de l'équipe de gérer certains services ? Quand on fait du micro-services, on arrive souvent que des petites équipes se retrouvent à gérer 4 ou 5 services. Est-ce que c'est une personne qui peut gérer le support des 4 ou 5 applis, sachant qu'il n'en connait peut-être pas ? Sachant qu'il y en a peut-être au milieu où il n'a pas travaillé dessus. Donc c'est très important aussi de voir la gestion de l'ownership dans les applications. Et encore plus, si vous n'avez pas de système de monitoring et de loading, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas quelqu'un qui a codé sur l'application en question, impossible de savoir d'où vient le problème. Tout ça, il n'y a qu'une seule manière de réussir à le mettre en place et de faire en sorte que ça marche, c'est l'automatisation. Pourquoi ? Parce que si jamais vous n'automatisez pas, tous ces trucs que j'ai présenté avant, qui sont des choses qui sont liées à l'apprent, à peu près au temps qu'au développement, en fait, votre équipe en train n'aura jamais le temps de le faire parce qu'elle passera sa vie à aller installer les choses sur les machines. Et en fait, votre équipe en train, vous allez la tuer et elle va finir comme ça. J'avais vu un passage en microservices où je faisais partie de l'équipe en train, j'étais développeur et en fait, j'ai géré la partie de déploiement. On avait beau ne pas avoir très peu de services, le simple fait qu'on ait plus trois développeurs et moi qui gérais l'info au milieu et qu'on ait cinq services, quand il fallait livrer, je perdais un temps infini à livrer parce qu'on n'avait pas automatisé. Et du coup, en fait, le problème, c'est que vu qu'on n'automatisait pas, je passais mon temps à déployer, du coup, je perdais du temps, je ne tenais pas le temps d'automatiser, du coup, c'était un cycle sans fin où, en fait, on est retrouvé avec de plus en plus d'applications gérées et moi, j'étais en train de mourir au milieu. Et après, il y a plein d'autres sujets qu'on peut commencer à rentrer à partir de ça. On peut parler de la sécurité, on peut commencer à parler de Google Features, on peut commencer à parler d'architecture un peu exotique comme du CQRS, de l'ion sourcing, on ne va même pas parler de la scalabilité, de comment est censé la gérer, de l'auto scaling. Juste déjà, focussez-vous sur un truc, si vous voulez faire un des vrais microservices qui marchent, automatisez tout ce qui tourne. Toute action manuelle sur la production doit être bannie parce que toute action manuelle va potentiellement être multipliée par 10, 15, 30. Quand vous avez un monolithe, vous avez une unité logique sur laquelle vous devez penser. Quand vous faites du microservice, vous la trouvez avec une quinzaine, vingtaine, trentaine, je ne sais pas combien d'unités logiques. Chaque action manuelle que vous allez devoir faire va être multipliée par ce nombre de unités logiques. Vous ne pourrez pas couper, vous devrez automatiser. Et alors, juste un petit boire-nique par-dessus, le microservice, c'est cher. Enfin, on ne peut juste rien y faire. Le simple fait de dire qu'on va, au lieu de devoir gérer une machine ou deux machines sur lesquelles on met une grosse application avec une grosse base de données à côté. Là, tout à coup, on va devoir se retrouver à déployer plusieurs choses en simultané. On va avoir plusieurs machines pour de la résilience. On va aller gérer, généralement dans l'univers fabuleux, chacun de nos microservices va avoir sa propre base de données. Donc, en fait, quand on met tout ça bout à bout, quoi qu'il arrive, une architecture microservices vous coûtera plus cher. En termes infrastructures, j'entends bien. Qu'une architecture monolithique. Donc, soyez-en bien conscients, quand vous partez sur ce truc-là, le but, c'est vraiment de répondre à des problématiques de scaling, de performance, etc. De complexité de votre module. Si vous avez les moyens de pouvoir vous le permettre. Si vous faites des start-ups, vous êtes un peu léger en termes de rond. L'architecture microservices, clairement, en gros, si vous faites des architectures microservices et que vous montez tout sur la même machine, et que vous démarrez tout avec un opér-compose, comme j'ai déjà vu. Ça ne change pas grand-chose par rapport à avoir mis un monolithe dessus. En résumé. Alors, ce qui est bien avec ce taux, c'est qu'à chaque fois, les gens à la fin, ils sortent, ils se disent, j'ai plus envie de faire du microservices. Alors, en fait, c'est très bien de faire des microservices. Je n'aurai hâte absolument pas d'avoir fait ça et de mettre casse-éléments. Déjà, parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses au niveau de la gestion de mafra, etc., et de découvrir beaucoup plus de choses sur la gestion du réseau. Mais ce qui est juste important à comprendre, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du microservices. Je dis juste qu'il faut arrêter de penser que le microservices, c'est un instant win. Pendant des années, on nous a présenté le truc en disant, on a fait des microservices et c'est génial, ça a géré tous nos problèmes de scalabilité, etc. Tous ces trucs-là, en fait, ils se sont pris avec des pelles dans la tronche au début, en mode, ils ont tous fait des microservices. Ils sont tous frappés à un moment donné. Et après, une fois qu'ils ont appris de leur savoir et qu'ils sont bien mis tout comme il faut, ça a marché. Mais globalement, tout ce que je vous ai montré, vous voyez bien que ce n'est pas gratuit. Ça demande du temps, ça demande du développement, ça demande de l'investissement en temps, en argent, etc. Autre chose aussi qui est très importante pour moi, en fait, c'est qu'il y a une phrase de Simon Brown que j'aime beaucoup, c'est « If you can't be a monolith, what makes you quit microservices asiatiques ? » En fait, votre problème, c'est le fait que vous avez de la complexité au sein de votre système. C'est uniquement ça, vous n'avez pas de problème de scalabilité, vous n'avez pas de problème de résilience. En fait, votre solution, ce n'est pas le microservice. Déjà, partez, faites un modélite modulaire, arrivez à bien évoluer vos modules entre eux, réglez vos problèmes de complexité à l'intérieur de votre modélite, et après, si jamais vous avez des problèmes de scaling, là, vous pouvez parler de faire des microservices. Parce que les microservices ont comme but de venir distribuer le traitement et de rendre ça unitaire et scalable, et de le faire évoluer plus vite, c'est tout. Du coup, vraiment, ce qu'il faut, c'est réfléchir d'abord à « Est-ce que vous ne voulez pas partir d'abord vers un modulaire monolithe ? » Ensuite, passer sur le microservice, ce qui est le chemin conseillé pour la plupart des gens, ou alors plutôt que de faire directement cette diagonale. Alors, les microservices, si on se rappelle bien, c'est des choses qui ont des bonnes contextes. Donc, comme on a vu, c'est des contextes fonctionnels qui ont un sens « business ». Donc, il faut réussir à casser la structure organisationnelle que vous avez, qui n'est peut-être pas représentative de votre business, pour partir dessus de manière à pouvoir modéliser vos microservices par rapport à ses capacités business. C'est des choses qui sont peu couplées entre elles. C'est-à-dire que si jamais vous vous retrouvez à avoir des microservices qui, en fait, quand vous les modifiez, impactent quatre autres microservices, mais en fait, est-ce que vous avez vraiment des microservices ? Est-ce que vous ne feriez pas mieux les joindre ? Pensez toujours à l'honneur de ces services. Qui est honneur du service ? Donc, qui est honneur de la donnée métier ? Qui est honneur de cette partie du workflow ? Qui est honneur de cette base à données ? Etc. Ce sont des choses qui sont petites et focus. Alors, petit, un petit aparté pour le petit. Quand on dit petit, on ne parle pas en termes de ligne de code. Il n'y a rien qui me répit plus que d'entendre des gens qui disent qu'un microservice ne devrait pas dépasser les 300 lignes de JS. Ou les X lignes dans n'importe quel langage. C'est petit vis-à-vis du problème fonctionnel que vous avez à résoudre. Si vous faites un microservice business dans le but de calculer le prix d'un produit financier, bien sûr qu'il sera gros service en termes de ligne de code. Mais il sera proportionnel au problème que vous essayez de résoudre. Les microservices sont aussi des choses qui sont agnostiques en termes de protocole. Alors, si vous faites des microservices en mettant des EJD au milieu, vous ne faites pas des microservices. Le principe du microservices, c'est qu'on soit agnostique au niveau du protocole, que le protocole soit portable, qu'on puisse venir brancher tous les protocoles dessus. Si par défaut, vous obligez vos appelants à être dans une technologie particulière, ce n'est pas normal. Quand je dis technologie, je ne parle pas de protobufs, JSON, etc. Ce sont les protocoles de Java typiquement. Vous avez de la sérialisation binaire entre les deux. Et surtout, le dernier point ultra important qui est souvent le plus mis à mal. Si vous voulez réussir à mettre des microservices en place dans votre société, il faut mettre de l'argent, de l'investissement dans l'automatisation. Si jamais vous ne mettez pas d'automatisation que vous essayez de mettre en place de microservices, vous n'allez ni plus ni moins que dans un mur parce que vous allez tuer votre équipe infrastructure. Et au fur et à mesure, ça va gangréner votre équipe de développement qui pourra gérer du déploiement. Et au fur et à mesure, vous passerez votre vie à déployer et plus à coder. Donc en fait, vous retomberez sur des cycles long de développement parce que simplement, vous prenez tellement de temps à déployer que du coup, vous livrerez trois semaines plus tard parce que vous avez passé deux semaines à déployer et qu'après, vous passez une semaine à coder. Vous passez une semaine à coder. En gros, ce talk est surtout là pour vous rappeler un truc simple. C'est que j'ai adoré ce tweet parce qu'en fait, il montre très bien toute la problématique autour des microservices. En 2014, on arrivait en disant qu'il fallait faire des microservices pour régler tous les problèmes du monolithe. Et comme on avait des problèmes avec les microservices, en fait, en 2016, on a dit qu'il fallait mettre du Docker pour régler tous les problèmes des microservices. Et en 2018, maintenant, il faut qu'on mette du Kubernetes pour régler tous les problèmes avec Docker. Et en 2020, on dirait qu'il faut faire du serverless pour régler tous les problèmes qu'il y a avec Kubernetes. En fait, à chaque fois, quand on fait ça, on est en train de sortir une solution technique à un problème technique. Alors que tout ce que je vous ai montré, la problématique de fond, elle n'est pas technique en fait. Elle est conceptuelle. Elle est de partir du principe que, oui, faire des architectures en microservices, ça signifie mettre de la distribution. La distribution fait que ça peut casser. Il ne faut pas cacher les erreurs. C'est un problème de design. Il faut gérer ses formats. Du coup, si on est en système distribué, il faut savoir comment on gère ses protocoles. Et il faut automatiser tous les systèmes qu'il y a dessus parce qu'on va être sur plusieurs machines en parallèle qui vont communiquer, qui vont vivre ensemble. C'est ni plus ni moins que ça. Du coup, un niveau service, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui va essayer de tendre vers ça, qui n'y arrive pas. Mais au moins, vous êtes conscient qu'il vous reste tout ce chemin à parcourir et que c'est ça qu'il faut que vous réussissiez à faire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et est-ce que vous avez des questions du coup ? Non, non, attendez. Je me suis fait reprendre il n'y a pas longtemps. Merci à tous.